C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français grondée par l'entremise du procureur général de la République des Proches Françaises. Ça c'est de la musique chapitre, t'entends ? Française, Français, Belge, Belge, mon président, mon chien, ma maîtresse, ma chienne, mon chanteur barbiturique, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Ce porifou, barrique, ce porifique, barou, comme vous y allez. Quelle mauvaise foi de la part du tribunal ! La Cour sait à quel point j'ai le respect des institutions de la République et notamment de la peine de mort qui reste notre dernier rempart contre la barbarie. Et je suis le premier, en mon âme et conscience, avant même d'avoir ouvert un dossier, à souhaiter que nous coupions la tête à tout le monde. Seulement attention, inventons un prétexte sérieux, il y va du prestige même de la guillotine. Ce porhabique, fourrou, allons ! Soyons sérieux, les textes de Pierre Barou sont à l'évidence, chargés de cette dynamique du verbe qui font les vrais poètes virils et rudes, qui se rasent chaque matin avec la scie sauteuse Braque et Becker, et qui utilisent l'après-rasage brut de Germaine, pour nous les mâles. Brut de Germaine au trichloréthylène sulfureux. Brut de Germaine, l'autre façon d'être un con. Il suffit de lire un texte de Barou au hasard, même dépourvu de la musique hystérique et trépidante qui l'accompagne habituellement, pour constater qu'il ne s'agit en rien d'une prose soporifique. Je prends un texte au hasard. Huit heures à dormir. C'est le titre. Qu'on me parle d'une fontaine, moi je trouve ma Vendée comme avant cette aube lointaine où malgré moi je l'ai quittée. Autour de moi l'air se parfume, ça sent le foin. Ça sent l'herbe mouillée. Un chant d'oiseau, un bruit d'enclume, pourtant cela m'est bien égal jusqu'au moment où il m'enronte en point de mire, j'ai huit heures à dormir dans le... Soporibi, Farouk ? Non ! Ah mais non ! La première fois que j'ai rencontré Pierre Barou, mesdames et messieurs les jurés, c'était à l'occasion du fameux Gala de l'Union des Artistes, dont nous parlions tout à l'heure, en 74 ou 15, je ne sais plus. Je rappelle à l'intention des nuls et des non-entravants qui nous écoutent par milliers tous les jours, que le Gala de l'Union est organisé chaque année à Paris au profit des vieux artistes dans la merde. Oui, je dis dans la merde parce que dans le besoin, c'est vulgaire. De même que c'est plus vulgaire de dire « miel » en passant son cul de poule que de dire « merde » en ouvrant la bouche. C'était un message personnel à l'intention des pédants multispires et des puants à gourmettre des salons du 16e qui s'imaginent qu'il suffit de péter sans bruit en admirant Gauguin pour être distingués et qui croient que Rabelais, c'est un arrêt d'autobus. Fin de la parenthèse. Ce Gala de l'Union permet à des artistes de la scène ou de l'écran de s'exprimer dans des domaines ou des activités scéniques ou acrobatiques qui ne sont pas les leurs habituellement. C'est ainsi qu'on a pu voir Vittorio Tsika en Monsieur Loyal, Claude Brasseur dressé des fauves, Raquel Welch jonglé, Sheila chanté, etc. Quand j'ai eu la joie de voir Pierre Barou pour la première fois, donc, au Gala de l'Union, il jouait les arbitres pour un match de ping-pong incroyable qui opposait, si j'ai bonne mémoire, le scénariste Jean-Loup Dabadi au « Chat d'Iran » qui était à pleine forme à l'époque. Si j'ai bonne mémoire, et si je n'ai pas bonne mémoire, Monsieur le Président, c'est mon problème. Vous avez, en ce qui vous concerne, des yeux horribles et je ne vous fais pas de réflexion. Il me cherche tout le temps. Ce fut un fort beau match de ping-pong. Pardonnez-moi mon émotion, Mesdames et Messieurs les jurés, mais à ce souvenir, mon cœur se sert en pensant à la petite Faradiba, seule au monde, depuis que le petit chat est mort. Et que Dassault n'ose plus mettre sa photo à la une de Jour de France. À la place, il a mis la mère comédie avec ses gros nichons, c'est le gars. On murmure que la pauvre Farah va refaire sa vie actuellement. Elle va épouser Soraya. Laisse bien raisonnable. Pauvre, pauvre vieux chat. En tout cas, ce fut un fort beau match de ping-pong, très bien arbitré par Pierre Barou, qui annonça la victoire du chat sur Jean-Loup Dabadie en criant 25-23, le chat Badabadie, le chat Badabadie. Soporabique, fourrou, non. Enfin, un peu quand même. Un jour, c'est assez dur. Je l'ai entendu chanter en duo avec Moustaki. La tsetse du piret. Ce jour-là, j'étais assez réveillé. J'étais même énervé, puisque j'étais à bord du Titanic en train de couler. Mais dès que le commandant eut mis sur le tourne-disque la Shabadabadada du Métek, de Barou et Moustaki, je me suis endormi dans mon gilet de sauvetage. Il me revient d'ailleurs que je fis ce jour-là un rêve étrange pénétrant par simple capillarité grâce à Calmolive, la crème hydratante des stars qui calme aussi les pruneaux. Dans mon rêve, je somnolais sur une plage de sable fin quand vint vers moi une créature de rêve comme on en voit dans les rêves. Elle soufflait dans une corne de brume comme on en voit dans les brumes. De façon démagogue comme on en voit... Un peu partout. Tout cela, je sais, est bien étrange mais c'est un rêve et les rêves ne sont pas jolis. Ils ne sont pas logiques. Sinon, les officiers supérieurs rêveraient aussi. Mais enfin, bref, à part ces quelques anomalies oniriques, la fille d'un blond superbe avait l'air normal. Elle avait trois jolies jambes longues et fuselées. Elle s'allongea près de moi sans rien dire et se mit à feuilleter le catalogue des trois cuisses. Qui êtes-vous, joli tripode, manquerie, j'ai les gamants ? Je viens des brumes du Nord, me souffle la telle. On m'appelle la terreur des filatures. Ah ! Dieu me titille sur saut de jeu. La terreur des filatures ? Celle qui fait si peur qu'on la redoute à Roubaix. Tu l'as dit, bouffie, reprit-elle. Puis elle ajouta fièrement au lait. Pourquoi ajoutez-vous fièrement au lait, me rend guérige les gamants, vous qui êtes de Roubaix. J'ajoute fièrement au lait, dit-elle, parce que j'ai du sang espagnol. Mon père était trépié dans une tréperie bretonne de Séville. Mais j'ai soif, bel étranger. Mes reins se ratatinent et mon foie se décède. Bois, belle Andalouse, m'écriai-je en lui tendant ma gourde d'eau fraîche. Bois pour éliminer. Un foie, deux reins, trois raisons de boire quand t'es de Séville. Et c'est à cet instant que je me réveillais en sursaut. Du Titanic, il ne restait que quelques planches qui clapotaient sur l'océan en faisant des ronds dans l'eau, comme disait Michel Legrand. Oui, monsieur le président, je suis l'un des survivants du Titanic. Je sais, c'est dommage. C'est déjà complètement d'accord. Donc, Pierre Palpable et Gourette, qu'on lui coupe la toux. C'est étonnant, non?